Pour sa 30e édition, le Salon du Livre de Paris investit à nouveau le Parc des Expositions de la Porte de Versailles. En 30 ans, le monde de la littérature a bien changé. Si l'on trouve toujours des spécimens dans l'huminure et de relure à l'ancienne, et si les mastodontes de la presse et de l'édition se font une place de choix dans le labyrinthe des stands, on note également une présence grandissante des bandes dessinées, qui font désormais partie intégrante du paysage. La collection Poissons Pilotes de Dargaux, qui fête ses 10 ans, fait même l'objet d'une mini-exposition. Éditeurs régionaux et internationaux permettent l'ouverture vers quelques horizons nouveaux, avec une mise en avant significative du monde slave, année franco-russe oblige. Mais le livre, de plus en plus, dépasse le cadre de la simple juxtaposition de pages en papier. Livres audio sous forme de CD, bancs d'annonce vidéo disponibles sur Internet, BD lisibles sur téléphone mobile et sur iPhone, sans compter les allers-retours incessants entre l'écrit et l'écran, le son et le sens. Adèle Blancsec s'anime au cinéma, Le livre décrypte la musique. Et rien n'empêche d'écouter du saxophone pendant qu'on s'éfeuille. Hum, pardon ? Confeuillette ? C'est parti.